Un de mes amis venait de s'acheter un bar, c'est à Lévis, ça s'appelait La Broue, une brassée. Ils m'ont engagé pour aller jouer dans la brassée. On s'était préparé comme une petite affiche, on appelait ça Gervais Lessard et Claude Metté, musique québécoise, musique traditionnelle québécoise. Il m'appelle au téléphone, le spectacle était pour la semaine d'après. Il me dit, je ne trouve pas ça, mais bien vendeur, Gervais Lessard et Claude Metté, musique traditionnelle. Il me semble que ça prendrait un nom, vous ne pourriez pas vous trouver un nom pour l'occasion. Ça prendrait un autre groupe, pas vos noms à vous autres, mais un autre groupe. Oui, j'ai dit, c'est une bonne idée, mais là, je n'ai pas du tout... Il s'apprête, il faudrait qu'on aille ça pour demain. Je sais qu'à l'époque, j'étais en train d'apprendre un ril au violon, qui s'appelle Le Rêle du Diable. C'est un ril bien connu, un ril irlandais, puis en principe, son vrai nom, c'est Devil's Dream. Puis là, j'ai essayé d'apprendre à jouer le ril de Le Rêle du Diable, qui est devenu l'introduction par après, bien connue, l'introduction de la chanson du sirop d'érable. Après ça, dans les années 70, c'était comme disparu. Puis là, la musique traditionnelle, c'était vraiment tournée dans les maisons, c'était dans les campagnes, dans les maisons, on n'entendait plus parmi, il n'y en avait pas à radio acceptée, comme ça a eu bien encore un peu aujourd'hui, dans le temps du jour de l'année. Mais pour moi, c'était tout le temps là, c'est une musique qui ne pouvait pas disparaître. Je ne comprenais pas pourquoi, c'était pas une musique qu'on écoutait à l'année. 2, 3, 4 Je n'aurais pas peur qu'une infirmière ne mette le cadenas sur le frit clair. Elle mettraite à la diète, délirons des virettes, pas même une petite pierre fraîte, délirons des virettes. Pas même une petite pierre fraîte, délirons des virettes. Je ne prendrais pas plus d'une habitante, car elles sont bien trop vaillantes. Je ne prendrais pas plus d'une habitante, car elles sont bien trop vaillantes. Prépare donc la charrette, délirons des virettes. Après, on va faire ta traite, délirons des virettes. Après, on va faire ta traite, délirons des virettes. Encore bien moins d'une avocate, là, ça risquerait d'être plate. J'enturerais sa causette, délirons des virettes. Sans jamais ça s'arrête, délirons des virettes. Sans jamais ça s'arrête, délirons des virettes. Je ne saurais vraiment que faire, en mariant d'une secrétaire. Elles font du cinq à sept, délirons des virettes. Ce n'est pas pour taper des lettres, délirons des virettes. Ce n'est pas pour taper des lettres, délirons des virettes. Je ne voudrais pas plus d'une étudiante, même si je les trouve bien charmant. Je ne voudrais pas plus d'une étudiante, même si je les trouve bien charmant. Elles sont ben trop folettes, délirons des virettes. Elles tournent à gauche, à droite, délirons des virettes. Elles tournent à gauche, à droite, délirons des virettes. J'prendrais pourtant d'une cuisinière, qui saurait me faire de la bonne tourtière. J'prendrais pourtant d'une cuisinière, qui saurait me faire de la bonne tourtière. Puis du ragoût de boulettes, délirons des virettes. Avec des bonnes petites virettes, délirons des virettes. Avec des bonnes petites virettes, délirons des virettes. Il y avait un petit orchestre à Saint-Charles-de-Balchasse. Il était quatre ou cinq musiciens là-dedans. Puis un jour, il est arrivé avec un set de batterie, avec la grosse caisse, avec les cymbales, les hi-hats et tout le kit. J'ai installé ça dans le salon. J'avais 14 ans à l'époque, j'étais tout fou de voir ça. J'étais sûr que c'était pour le nouveau joueur de batterie, de l'orchestre de mon père, qu'il faisait une pratique. Il arrivait, il aimait installer le drum. Mon père dit ce soir, on va commencer à jouer au Jardin de Capri à Saint-Charles, dans quelques temps, puis on va faire une pratique. J'attendais le nouveau drummer de mon père, puis les autres musiciens, guitare, etc. Puis là, il n'y a personne qui arrivait. À un moment donné, mon père s'installe au piano, puis moi, j'avais commencé à m'installer là-dessus, puis j'avais commencé à pouvoir m'amuser avec ça. Il me demandait la permission, je peux-tu l'essayer? Il n'y a pas de problème. Il s'est mis à jouer du piano, je me suis mis à la compagnie. Puis là, j'ai dit, à quelle heure qui m'est arrivé, le drummer? Il dit, le drummer, c'est toi. On commence samedi prochain. Un jour, ma soeur a dit, il y a une de mes amis, son frère, il joue de la guitare. Il est très, très bon. Il joue, c'est le genre du folk américain, il joue du blues, des choses comme ça. Il est très, très bon. Elle a dit, je fais un party chez nous, je vais t'emmener ton violon, puis je vais l'inviter, puis tu écouteras ce qu'il fait comme musique. J'ai sorti mon violon, puis là, je me suis mis à jouer les rires en tapant du billet. Lui, il n'avait jamais entendu ça de sa vie. Ça a été comme... lui, ça a été comme une révélation. C'est Claude Metté, ça s'appelle. C'est avec lui, j'ai fondé le groupe Le rêve du diable. Lui, dans ce party-là, il a pris sa guitare, puis là, il a trouvé les accords. Il n'a pas eu de misère dans le sport de quelques minutes. Il a comme compris tout de suite la structure de la musique traditionnelle québécoise. Il a trouvé la façon de jouer ça, ça s'est fait d'une façon miraculeuse. Puis là, c'est là que j'ai décidé qu'on faisait un petit duo. On commençait à faire de la musique traditionnelle ensemble. C'est avec Gervais que j'ai découvert dans les années 70, l'univers vaste et insoupçonné pour moi de la tradition musicale d'ici. Qu'il y avait ici une richesse souvent ignorée dans notre propre musique québécoise. Sans tambour ni trompette, c'est d'ici même, dans ce bord, que tout a commencé. À deux, à trois, et bientôt, le diable à quatre. Et... T'en manoir! Le premier disque, on s'est-tu fait avoir? Alors que d'autres groupes ont travaillé fort bien d'ailleurs pour sortir cette musique de la cuisine, pour la mener sur des grandes scènes, notre approche a toujours été différente. Nous, on voulait la remettre dans toutes les cuisines. Durant toutes ces années à jouer notre musique d'un bord à l'autre, dans tous ces hôtels de campagne et ces festivals des deux côtés de l'Atlantique. On peut dire qu'on a touché au succès. Mais je crois que notre véritable mission, c'est dessiner ailleurs. En prêchant par l'exemple, dans toutes ces veillées, ces parties de cuisine, chez les bonnes gens, ce qui nous accueillait. En leur disant, si vous aimez ça, faites comme nous. Ressortez les chansons de votre patelin et qu'ils deviennent pour un soir le centre du monde. Pour vos souliers, il n'appartient point à une servante de se farder. Il n'appartient point à une servante de se marier. Je suis plutôt porté à chanter des vieilles chansons qui prennent du coffre et un peu de volume. Je suis pas réel de me retenir quand je chante fort. Il y a des chansons qui se prêtent à ça, il faut que je choisis ces chansons-là. On aime beaucoup les chansons comiques. C'est mon père et ma mère qui me passent à travailler. C'est mon père et ma mère qui me passent à travailler. Que diriez-vous la belle que de me marier? Et j'ai fait... Et j'ai dit... Oh, j'ai dit... Voyons qu'elle n'est pas les parties. J'ai dit... Voyons qu'elle n'est pas les parties. Que diriez-vous la belle que de me marier? Comment, en peu de temps, vous étiez trouvé une maison de disques? On a même pas eu besoin de chercher. À un moment donné, on s'est mis à jouer à 4 au bord élite pour le même fameux horaire. Nous autres, parce qu'on est rentré un quatrième musicien, ils nous ont pas augmenté de horaire. Nous autres, on jouait à 60 piastres par soir. Puis à 3, ça nous faisait 20 piastres chaque. À 4, on baissait à 15. Il a juste ajouté 3 bières de plus. J'ai oublié de 9 bières, on avait le droit à 12 bières. Ça a attiré, évidemment, des producteurs de Montréal. C'était à Manoir. Ils avaient commencé à s'intéresser à la musique traditionnelle. Ils voulaient éditer de la musique traditionnelle. Ils sont venus nous entendre au bord élite. Puis tout de suite, on avait déjà une date pour rentrer en studio. Puis on a sorti le premier album. Signé avec le sang. Ça, c'était en 1976. Puis quand l'album est sorti, ça sortit à peu près à la même époque que René Lévesque a pris le pouvoir en 1976. Fait que je sais pas, nous autres, notre musique... C'était comme la musique qui allait avec ça. On aurait dit que c'était arrangé que le gars l'ait vu. Ça a marché. Et vraiment, on jouait partout. La petite putule, je vais vous conter ce que c'est. C'est un ril, mais il y a une histoire dans ce ril-là. C'est l'histoire d'un bonhomme puis d'une bonne femme qui chicanent. Comme ça arrive très, très fréquemment. Moi, ça m'arrive. Mais en général, dans ces affaires-là, c'est toujours la bonne femme qui commence à chialer. Ça fait que nous autres, on va commencer avec la partie haute. Le bonhomme, il répond, par exemple. C'est la partie basse. Mais nous autres, on finit toujours leur ril sur la partie basse. Le bonhomme qui a le dernier mot. J'allais voir ce que ça donne. Ça, on fait ça spécialement pour l'année de la femme. C'est le premier album de 1976. C'est le premier album de 1976. Celui-là, je veux pas de chiffre exact, là, mais chose certaine, ça dépasse largement les 150 000, là. Parce que je sais que dans les années 80, à un moment donné, on nous avait sorti qu'il y en avait eu presque 100 000 vendus. Dans le temps, on vendait les vignettes. Ça marchait. Mais ça veut pas dire qu'on faisait de l'argent. Il y en a qui en ont fait, sûrement. Le nom est peut-être marqué dedans. Mais moi, non. Moi, j'en ai pas fait. Premier album. Deuxième. C'est en 76, j'ai dit. Lui, il est sorti l'année d'après, en 77. Qui s'appelait «Rivière jaune ». Alors, c'est la raison pour laquelle la pochette est verte. C'est très logique. Et puis voilà, c'était le rêve du diable, là. C'était pas à Bay Road, là. C'était le chemin de campagne dans le Bouddharma. Jean-Pierre Lachance, qui était le guitariste, demeurait dans Bellechasse. Il demeure encore là aujourd'hui. Et on avait été prendre la photo, là, dans son coin. On traversait un rang, là. C'est un côté de... C'est une idée qu'on avait eue. Voilà. Les trois personnages du rêve du diable à l'époque, en 77. Y a-tu quelque chose dans tes disques qui t'a inspiré particulièrement? J'appelais ça «L'oncle la démarre et les princes du folklore ». Puis c'est sur cette chanson-là que j'avais pris «Donden Lariden ». C'est sur l'album de «L'oncle la démarre ». J'avais changé l'air, puis j'ai accéléré un peu la vitesse. En tout cas, j'ai fait quelques transformations. L'air original, c'était... L'air original, c'est... Par un beau dimanche au soir, en allant me promener. Par un beau dimanche au soir, en allant me promener. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Donden Lariden. Matapatali matou, madantalu, malimatu. Matapatali matou, madantalu, malimatu. Laridé, ça, c'était l'air original que j'ai changé pour ce que vous connaissez, là. Par un beau dimanche au soir, en allant me promener. Par un beau dimanche au soir, en allant me promener. J'ai rencontré la belle, je lui ai demandé. Donden Lariden, matapatali matou, matantalu, malimatu. Matapatali matou, matantalu, Laridé. Le quatrième album qu'on a appelé «L'auberge ». À cette époque-là, c'est l'époque où on a gagné le Félix à la disque. C'est le fameux Félix où j'avais été faire les remerciements avant. Puis j'avais dit « Merci pour la statue ». Et à la même époque aussi, on avait travaillé avec Frédéric Bach, qui produisait le film Crack, l'histoire de la chaise bursante. C'était un petit film d'animation d'une quinzaine de minutes. En fait, on a été chanceux de pouvoir participer à ça. Ça a été un peu un hasard parce que Normand Roger, qui était responsable de la musique du film de Frédéric Bach, lui, en voyant les images, il s'est dit « Ça va prendre de la musique traditionnelle québécoise là-dedans ». Ça, c'était une idée... C'était quand même assez facile à avoir parce que c'est presque évident. On mettait pas du jazz là-dessus. Puis là, bien, lui, il connaissait aucun groupe de musique traditionnelle québécoise. Lui, c'était pas son bague, ça, lui, la musique traditionnelle québécoise, Normand. Il a fait une petite recherche. Puis le premier nom puis le numéro de téléphone qu'il a trouvé, c'est le mien. Il m'a appelé puis j'ai dit oui tout de suite. Puis on est allé à Montréal faire des tests pour savoir si ça fonctionnerait d'abord. Le contrat était pas signé d'avance. Puis dès la première rencontre, ils ont dit « Ça va être parfait, ça va être très beau ». Puis là, jamais le mandat s'est développé de plus en plus. Comme là, la chanson que j'interprète au début du film, ça, c'était pas vraiment prévu. C'était comme juste la musique qui était prévue là, au départ. Puis là, bien, je sais pas, en discutant, à un moment donné, on s'est dit peut-être qu'il y aurait moyen de mettre des paroles qui pourraient aller avec les images qu'on voit là. Puis là, c'est moi qui ai eu l'idée de prendre la chanson, « Derrière chez nous, il y a un champ de poids ». Puis de transformer ça en « Derrière chez nous, il y a un petit bois ». Puis là, bien, tout ça mis ensemble avec le génie de Frédéric Bach, puis combiné à celui de Normand Roger aussi, je dirais, ça a donné ce film. Un Oscar. Oui, un Oscar. Puis la preuve que c'était pas un Oscar gagné par hasard, c'est que quelques années plus tard, quatre ou cinq ans plus tard, Frédéric Bach a gagné un autre Oscar avec « L'homme qui plantait les arbres ». Alors l'oeuvre de Frédéric Bach, d'après moi, est immortelle. J'ai entendu des belles choses, là, au sujet de Frédéric Bach. Les gens qui regardent ces images, on le compare facilement à un grand peintre impressionniste. C'est, comme on pourrait dire, du monnaie ou quelque chose comme ça, là. C'est fait. OK, alors, on va vous sauter tout de suite une très agréable soirée. Alors, comme par les années passées, je me souviens pas, ça fait combien de fois on vient jouer ici. Ça doit faire au moins sept ou huit fois, sûrement. Et je sais qu'il y a des visages que je revois assez régulièrement, quand on vient jouer ici à Trois-Rivières. À chaque fois, c'est toujours le gros party. À partir de ça, il y a un petit pot pourri, un 6-8 avec un petit ril. 6-8, moi je l'appelle 6-8 à Philippe, parce que j'ai appris ça de Philippe Gagnon. Puis, Philippe, lui, je sais pas comment il appelait ça, mais je pense que c'est un air irlandais. Peut-être que mes collègues sont en arrière, d'autres sont plus férus que moi là-dedans. Mettons qu'on joue ce petit air-là, Pierre. Moi aussi, je l'appelle le petit 6-8 à Philippe Gagnon. On l'appelait de même. Moi, je l'appelle le 6-8 André-Alain. André-Alain, OK. Foutons le 6-8, tout court. C'est ça qu'on va vous jouer. J'avais l'habitude de répondre, genre, «Pourquoi vous vous appelez le récidien? » On disait, « Ben là, c'est pas notre faute. » « Les Beatles, c'était des repris. » C'est bon. Vous savez-tu que tout le monde compte cette joke-là, peu importe le nom du groupe? Moi, j'en ai sorti. Hein? Parce que je l'ai déjà entendu, puis les gars de la bottine. J'ai déjà entendu dire ça, eux aussi. Oui, je l'avais sorti avant les autres. Ah, c'est ça. Ah ouais? Il y avait des effets que la bottine l'a copiée sur moi. On va garder ça, on va garder ça. On va l'interroger. Pis toi, t'as rien pris dans la bottine, Gervais? Moi, Gilles Cantin, il m'a fournit ben des chansons. Il était dans la bottine à l'époque, pis il y a ben des chansons qu'il m'a montrées. Pis on est partis sur la brosse ensemble au Stenyer. Pis ça, ça ferait une belle chanson pour toi, Gervais. Pis ça, ça ferait une belle chanson pour toi, Gervais. Pis là, j'ai fait ces chansons-là. J'ai les recommandations de Gilles Cantin. On a personne ne peut m'instiller à cette heure. Gilles, il est plus là. Allons-y. C'est l'heure. Chantez. En espérant, qu'on aura ça à boire. Pis on est là. Merci beaucoup. Si. On est partis de Gaspésie pour visiter tes amis On est partis de Gaspésie pour visiter tes amis On voulait voir le carnaval, tiens de bain Puis faire partie du festival pour boire un petit brin Dans le côté de Matapédia, là, ça commence à déja Dans le côté de Matapédia, là, ça commence à déja Le whisky nous gagna pas mal, tiens de bain Le voyage était tout un bal, ça buvait un brin On a manqué de fortifiants, on arrive à Valbriand On a manqué de fortifiants, on arrive à Valbriand On avait pas d'autre chose à faire, tiens de bain Que continuer avec la bière pour boire un petit brin En arrivant à Rimouski, on avait sauf les amis En arrivant à Rimouski, on avait sauf les amis Trôle de coïncidence, tiens de bain On est en phase de l'évidence, il faut boire un brin On n'est pas des mauvais garçons, mais en phase de la commission On est pas des mauvais garçons, mais en phase de la commission On est venus les deux pieds de croche, tiens de bain On a mis la main dans nos poches, pour boire un petit brin On a mis la main dans nos poches, on a mis la main dans nos poches On a mis la main dans nos poches C'est un surnom que j'avais déjà eu, que j'avais eu d'ailleurs ici Ici même, elle est partée d'Halloween, je m'étais déguisé en pauvre câlisse T'as mis une oreillée dans des overalls, avec une oreillée en avant, puis une oreillée en oreillée en arrière La face a beurré avec de la suite de mon poil, elle s'effondre sous le noir, un peu de culotte, des grosses lunettes Tout ce temps-là, je suis petit-clin Petit-clin, prends-tu une traite ? Non, je me prends le cul, ça mène moins de traite ? C'est sûr que j'en connaissais des chansons, je connaissais ce musique-là, j'avais trempé dedans un peu Mais quand j'arrivais, c'était mis à chanter, je me m'en tenais dans le coin là-bas Donc là, j'étais embarqué, j'ai chanté quelques chansons aussi, c'est là, je pense qu'on avait pas mal de... En fait, toi, quand t'es rentré dans le rêve d'hier, on avait déjà quelques albums de fêtes, là Oui, 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 oui Il y avait déjà quatre albums de fêtes Donc là, si on veut parler un peu de ce qui va se passer dans l'avenir, moi, personnellement, je me suis rendu compte que le rêve d'Hydorbe à deux, c'était beaucoup plus facile à chauffer que le rêve d'Hydorbe à quatre, là Tu peux jouer pour un public, c'est 40-50 personnes, là, quand t'es deux, là Quand t'es quatre, tu prends moitié de la place, pis en plus, ils ont pas le cachet pour te payer, là C'est comme compliqué Pis au niveau musical, aussi, quand on est juste deux, c'est plus facile, je trouve, d'élargir nos horizons musicaux, là Parce que je sais que nous autres, on aime ça faire de la musique, sortir un petit peu, là, des chemins étroits, là, de la musique traditionnelle, t'sais Je veux dire, on vient de là, t'sais, on vient de là, mais par contre, on vient d'ailleurs aussi, là, t'sais, je veux dire, on est du monde, on fait partie de notre génération, t'sais Il faut le cas, c'est bien important pour nous, mais c'est, c'est un peu de l'hommage, le fait, de se faire encarcaner là-dedans, ça Pis au lieu des années, on jouait plus souvent en France qu'ici Ben, ben là, c'était surtout dans les années 80, fin des années 80, je dirais, mettons, à partir de 84, 85, aller jusqu'au début des années 90, là Après ça, ça repartit ici C'était vraiment, vraiment creux, là, t'sais, là, c'était les années disco, là, c'était les bars où on avait l'habitude de jouer On arrivait là-dedans, ils avaient installé des systèmes de stroboscope, pis ils engageaient des danseuses Ça avait plus du tout, du tout l'ambiance que ça avait dans le temps, là Bon, il y en a un qui, au mois de mai, c'est sa fête, là, pis il voudrait qu'on aille, pis on pourrait nous organiser Quand c'est une classe à jouer dans les bourges, là Alors, c'est quoi, là? Il est arrivé Bertin En fait, c'était un membre de Guerre Lambic Dont le frère avait volé un album de Rêve du Diable En fait, il avait volé cet album-là qui était distribué en France Chacun des albums qu'on fait, ils ont toujours repris des chansons du Rêve du Diable À partir de mon texte, parce que ça risque d'être encore plus long Donc, je voudrais, je voudrais, je voudrais vous remercier De votre présence aujourd'hui dans ce lieu mythique de Lévis, la barricade Afin de rendre hommage à l'un des plus grands groupes québécois de musique traditionnelle, le Rêve du Diable C'est à travers la musique et les histoires des gens racontées et transmises aux plus jeunes Qu'on reconnaît la force, la volonté de survivre et l'identité d'un peuple Il me fait donc plaisir de remettre aux membres du Rêve du Diable La médaille de l'Assemblée nationale du Québec M. Gervais Lessard recevra cette médaille au nom des membres du groupe Qui, depuis 1974, transmettent aux générations futures des valeurs de partage, de solidarité et d'amour Nous vous exprimons toute notre reconnaissance et toute notre gratitude Aujourd'hui, je vous remercie de l'héritage musical exceptionnel que vous laissez à l'ensemble du Québec Merci beaucoup Ça fait immensément plaisir de se retrouver ici ce soir avec tous les autres musiciens qui ont embarqué dans le Rêve Et qui ont continué jusqu'à aujourd'hui C'était mille mille par semaine parce qu'on n'avait pas de gérant T'sais, le continent qui a pris un coup de la veillée et l'autre a fumé du poids de la veillée Pis toi, t'es assis à la douette, t'es pas assis à la gauche T'es inquiet, comprends-tu? Pis après, la vitesse moyenne qui faisait ça, c'était 85 000 $, t'sais Bah oui, je le sais, ouais, ouais, ben c'est pas ce qu'ils font Et puis... Tu deviens... Il est pas pire, il est bon chauffeur! Il est bon chauffeur! J'ai vécu à Québec pendant deux ans Je pense des choses, je me retrouve sur un album du Rêve du Diable qui s'appelle «Délire et des Rêles » qu'on a fait en 1980 À cause de la place, j'avais un peu peur que ça soit trop petit Et finalement, ça a bien de bon sens, t'sais, j'ai tassé un peu Mais euh... c'est raisonnable C'est moins diabolique que j'pensais Allez-vous jouer un peu sur ça? Ouais, 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 j'ai prévu Mais ça va être comme euh... Comme j'ai dit aux gars Ça va être euh... de façon très très libre, là Les gars vont aller jouer jusqu'à leur temps Pis ça va être partie groupe de 3-4, là La 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 Sous-titrage ST' 501 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 Elle valait la peine de le chanter. C'était pas des chansons plates. Des fois, il y en a, des chansons à répondre. Des chansons traditionnelles, c'est le mot des fois. Celle-là, on aurait pu l'oublier. Il y en a des plates en sacrement. Mais celle-là, j'attouais drôle. Comment as-tu fait ta journée de tournage? Ah, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Je revais en combinaison, surtout en jacquette bleue. Ah, 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 ah! Bonjour, bonjour! Bonjour! Bonjour, bonjour! Ça va bien, Claude? Ça va bien. J'aurais aimé arriver hier, mais... Mon basou diesel, là, à moins 25, là, il fait des moyennes grimaces. On arrive juste à une tête de base, on écoute. C'est là qu'on a les idées, là. C'est bien rare qu'on les a d'avant, tu sais. C'est... Les disques, c'est tout à fait de même, tu sais. Toujours fait avec les arrangements, improvisés, en studio même, surplaçant. Ça peut jamais arriver avec les arrangements d'avant. On se dit, on va faire ça, ça, ça... Oui, ça se fait... Des fois, on a une idée, puis on arrive, ça marche trop, on enlève, on reprend, on change d'idée. Ça donne rien d'en avoir trop. Quand on rentre en studio, il y a trop de chances qu'à un moment donné, on change d'idée à dernière minute, puis on se dit, ah, on ferme pas ça. J'aurais pensé aussi faire une toune, si on... Tu sais, avec la guitare, l'espèce de huit cordes que j'ai, ça pourrait être l'accordéon, puis avec la guitare. OK, ouais. Ça fait un beau sonorité, parce que l'accordé comme un violon, comme une mandoline, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, aussi. Puis comme chanson, si j'aurais pensé, bien sûr. Mais puis ça, pas trop long, peut-être rien qu'une finale... Ou comme on fait d'habitude, oui, du petit gib-là-là. La, 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 la... La, 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 la... Ya au Canada, hello yes, farewell... La, 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 la lavara... Y'a qu'au Canada, qu'on s'amuse comme ça. Là, j'aurais pensé soit de faire des couplets comme des choses absurdes un peu qui se passent dans les provinces. On parle de Vancouver, on peut parler de partout au Canada, puis on peut finir, on pourra faire toute une chanson. Ben on fait rien qu'il y a une petite finale avec ça. Parce que tu sais, quand tu fais un CD comme ça, tu fais un titre, ben 12 tonnes là-dessus, entre 12-15 tonnes à peu près au maximum. Mais des fois, tu as une ambiance comme là, avec un air de même, tu sais, c'est une espèce d'ambiance comique, tu sais. Joyeux. Puis là, des fois, tu as des tounes plus sérieuses, puis c'est là, comment faire pour les intégrer, tu sais. Moi, il y a une tounes, il y a beaucoup de monde qui voudrait absolument que je la mette sur le prochain album, tu sais. Puis je l'ai jamais fait en spectacle, tu sais. Moi, c'est une tounes que j'ai faite au funérail de mon père, tu sais. C'est une chanson que je parle à mon père, tu sais. Mais c'est une espèce de complainte, là. C'est pas sérieux, sérieux, parce qu'il y a des bouts de comique dedans, là. Mais ça... Ça semble à quoi? Tu sais, euh... Je sais pas dans quel ton je le faisais, là. Ta-da-da-da-da-da... ... ... Écoutez tous, petits et grands, je vais vous parler de mon père. Trente-six métiers, trente-six misères, il a vécu fidèlement auprès de mon père. De sa tendre nuit, il a fait tant de rêve, de château, de jardin fleuri, d'une fière relève. Euh... Il y a six, sept couplets comme ça. Puis le père, ça vient d'où? Là, je l'ai composé. OK, OK. Mais ça, c'est un peu inspiré de... C'était au mois d'octobre, à Saint-Joseph-d'Alma. Malgré ma vie est sobre, qu'elle doit se finir là. Je pacte mes bagages. J'y suis, j'y suis. C'est pas sérieux. Je vais te compter avant de le faire. Parce qu'avec le violon... Un, trois, quatre... À toutes les belles fleurs sous ce qu'on voit de l'eau, oui. C'est plein d'oiseaux. Il y a toujours des rapaces qui veulent faire construire des condos. On a beau te mettre en colère, ils placeront partout des barrières. On se fera traiter du gâteau ou d'un câlisse d'un petit décolo. On se fera traiter du gâteau ou d'un câlisse d'un petit décolo. Je m'aimerais bien que l'on explique aussi qu'elle est là-dedans la logique. J'en ai plein de cul et j'en ai plein de coeur. C'est un câlisse d'un petit décolo. On se fera traiter du gâteau ou d'un câlisse d'un petit décolo. On se fera traiter du gâteau ou d'un câlisse d'un petit décolo. Qu'est-ce que vous faites? Là, c'est ça. Ça fait rien. On est assis en plein soleil qui plombe. Le soleil du 1er mai. Le 1er mai. Le 1er mai. Oui, oui. C'est le mois de Marie. C'est le mois le plus beau. C'est le mois le plus beau. C'est vrai. C'est le mois le plus beau. Ici, c'est une belle place. C'est le chalet, ici, en haut d'une colline, à Valet-Jonction. C'est ici qu'on enregistre, avec Jérôme. Ah, ben là, je travaille les gens. C'est en haut en Beauce, à mon chalet, en train d'enregistrer le rêve du diable. Ça se passe très bien. C'est notre 3e journée. Ça avance vite. On a déjà presque toutes les chansons. À la base des chansons d'enregistrer. On s'en va enregistrer des verres de vin, bientôt. On tourne dans le détail. Ils ont des histoires à pu finir. C'est tellement... C'est-tu lent pour travailler avec les autres? À cause des histoires, c'est-tu plus lent que d'habitude? Ouais, on parle plus quand on joue de musique. C'est ça qui est drôle. C'est la vieille école. C'est qu'on boit deux prises ou trois, maximum, boit. C'est ça. Tout souvent, ça se passe dans ces deux ou trois prises-là aussi. C'est pas... Jean-Guy, le frère de Claude, est venu au niveau de la batterie. Puis là, il y a deux ou trois chansons où on pense sérieusement à mettre de la trompette. Alors, on a un ami particulièrement à Montréal où on a peut-être quelque chose aussi, lorsqu'on va essayer de se trouver quelqu'un qui serait intéressé durant le temps de nous mettre des notes de trompette dans l'album. Et puis là, finalement, on se cherchait un titre. On s'est dit, on ne cherchera pas trop trop longtemps. On pourrait appeler ça avec tambour et trompette. On a fait ça. On n'aime pas ça, les choses compliquées. Vous êtes un groupe engagé? Oui, il demandait «t'où étais un groupe engagé », le métier, il répond. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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